Complètement oublié cependant que je faisais le prêtre Nous sommes dans le donjon d'Earlberg Je suis beaucoup plus avancé dans la partie Mais j'ai fait des sauvegardes exprès pour mes voix Juste par pur narcissisme Prenez-vous ça dans la gueule Et puis on retourne au niveau de ma sauvegarde Et on avance, allons-y Reportez-vous de cette vie de débauche Pauvre fou, la damnation éternelle vous attend Il nous veut quoi cet agité du bocal ? Je crois que c'est un genre de prédicateur Un peu hystérique Mais oncle Stanislas ? Oh ! Fouettez vos corps corrompus et... Ma nièce, que fais-tu dans cette hantre de la perdition et du vice En compagnie de Sibarite dégénéré ? Mais c'est quoi un Sibarite ? Ne vous tourmentez point Ses compagnons sont rustiques et bornés Mais ne sont nullement dépravés Ils n'en ont pas les moyens financiers Même quand elle essaie de dire du bien de nous C'est désagréable Hélas ! Le péché répand ici son horrible décadence Qui atteint le membre le plus fragile de notre glorieuse famille De notre famille, mon oncle ? Ton cousin, Jean-Eude Siccomé dans d'horribles bacchanales Vautré dans la fange du stupre et de la débauche Jean-Eude ? Mais il n'était qu'un grotesque jouvenceau bouteneux Il y a encore quelques mois J'ai tenté de le convaincre de renoncer à la pente du vice Mais il est sous l'influence d'odieux dévergondés Nous ne pouvons en effet le laisser salir notre nom glorieux Dans une prodigalité de ripailles Comment ils causent les rupins ? On n'y comprend rien Ah ben, c'est plus soutenu que les concours de roux à la taverne, c'est sûr Je suis plus fort Je vais gagner, copain Oh punaise, vous êtes lourd Vous voyez, mon oncle Des loisirs de pauvres éducation et une vulgarité plébéienne C'est tout ce dont ils sont capables En ce cas, pourquoi ne pas utiliser ce groupe de maraud à l'hygiène douteuse Pour secourir Jean-Eude ? Merveilleuse idée Sauriez-vous il s'abandonne à ces vices dégradants ? Il retrouve ses compagnons de décadence dans l'espace réservé aux nobles personnes dans la taverne Mais je ne peux hélas m'y rendre Vu le dénuement de ma condition et la pureté de ma vertu Vous vivez la pauvreté des hommes de foi, elle est honorable Je mènerai cette compagnie pour le trouver et le ramener à la raison Donc tu veux de l'aide pour que ton cousin devienne un homme plus digne ? Sa dignité m'importe peu Ce qui compte ce sont les apparences Les vices doivent rester cachés S'il s'était adonné à ses penchants dans un de nos manoirs Il n'y aurait pas de problème C'est ce que j'ai toujours dit, pas vu pas pris Attends-nous, compagnons de classe inférieure Mais pourquoi elle est dans le groupe déjà ? On a beaucoup de choses à faire, on verra si on a le temps Voyons, bel aventurier à la pilosité La prêtresse est juste le meilleur perso possible Et il faut savoir que pour le dialogue du prêtre, je ne m'en souvenais plus Mais maintenant que je m'en souviens Sibarite dégénéré, c'est POC Celui-là, je ne connaissais même pas le terme Sibarite Mais c'est pour ça Mais autant, il se vautre dans la fange du stupre Ça, c'était moi ça Parce qu'il en avait deux et il cherchait plus de comparaison Enfin, il cherchait plus de, comment ça s'appelle De, pas de comparaison Mais il m'a autorisé à modifier 2-3 trucs Et de moi-même, voilà, stupre, c'est mon mot Je l'ai rajouté, c'était garanti C'est pour ça, tout le reste Mais Sibarite dégénéré, celui-là, il m'avait fait éclater de rire Et j'étais là, alors je ne sais pas où c'est la Sibarite Mais ça déconne zéro On a senti ta touche Ouais, ils sont sympas C'est pour tous les doublages que j'ai fait Il y a toujours moyen d'adapter Même quand c'est un truc de manga ou quoi que ce soit Il y a toujours, quand c'est du voice acting Tu as toujours moyen de dire Attends, ça ne serait pas plus cohérent qu'ils disent ça plus tôt Parce que, pour le personnage Et parce que pour le voice, la voice sync Tu vois, la lip sync ou tout le reste Mais là, il n'y a pas de lip sync Donc tu pouvais y aller Et c'était garanti, là C'est Sibarite dégénéré C'est pour ça Vas-y Chez Disney, ça doit être pareil Non, apparemment, Disney est extrêmement ric-rac, ce cox-ci Disney, ils ont vraiment des gens qui bossent les textes français avant Et ils les veulent comme ça et pas autrement Et oui, c'est moi qui avais fait Regis aussi Alors celui-là, je m'en suis souvenu zéro Quand je me suis réécouté, j'étais là C'est moi ou c'est pas moi, ça ? Et j'ai un doute encore On va voir Salut, vous venez piller vous aussi ? Ouais Le pillage, c'est un peu brutal comme dénomination Je préfère dire subtilisation de masse Euh, enfin, ça dépend Vous appartenez aux forces de l'ordre ? Pas vraiment, non Moi, je suis plutôt des forces du désordre Tout le monde vient piller les tâches des gobelins en ce moment Ces maudites bestioles verdâtre empilées à tas de trucs de valeur Enfin, là, vous avez plutôt l'air d'attendre quelque chose, non ? J'attends des complices Ma première équipe a été décimée par des pillards orques Je me retrouve tout seul et sans armes En somme, des pillards vous ont pillé Chacun de nous n'est-il pas le pillard de quelqu'un ? Ces maudites peaux vertes s'attaquent à tout Même à la plomberie Ah, des orques ! On va leur défoncer le groin Et puis on les donnera à l'ogre Pour qu'ils fassent de la soupe avec C'est que la biambiam, copain de zou Voilà Et ça, je ne me souvenais absolument pas que j'avais fait cette voie Et j'ai eu un doute Mais apparemment, vous me dites Vous me dites C'est ta voix Donc on est sûr Parce que je ne me souviens vraiment pas de ce perso Et je me dis C'est vrai que c'est vachement différent du Du cibarite dégénéré J'attends des complices Ma première équipe Mais oui, tu vois Des complices Ça, c'est moi qui parle comme ça Je me suis entendu comme ça Je me disais que c'était bien moi Tu vois, il n'y a pas de doute Mais je... J'avais le doute, j'avais le doute Save de l'orgie Ça, c'était juste avant la baston de l'orgie Elle était super longue Pour avoir le dialogue après Où il dit d'aller se faire fouetter En repentir Il fait toujours rire Ça veut rien dire Chargez cette sauvegarde Pour que vous sachiez Pour que vous sachiez Où est-ce que j'en suis Non, Scoxy Tu joueras au jeu Et tu prendras la prêtresse Sinon, t'auras pas la quête Eh oui, mon gars Globalement, on est allé voir le Goldbarg Et on lui a rendu service En détruisant l'Octoberfest Qui l'empêchait de dormir à l'étage Il nous a remercié En nous envoyant dans la Bibliothèque des millénaires De je sais pas quoi Avez-vous obtenu les visas demandés Pour compléter votre dossier Comme stipulé dans le règlement Pas encore Mais on y travaille On s'en tamponne des tampons Vous devez vous conformer Au règlement Donc ici C'est la librairie invisible Un endroit qui n'est accessible Que par les magiciens Les démons et tout le reste Et dans lequel se trouvent Toutes les connaissances Que l'humanité Ou que la Pas que l'humanité Mais les elfes N'importe qui Ont pu collecter C'est la librairie De Warhammer 40 000 Dans lequel il y a tout Depuis le début de l'univers Le truc c'est qu'on y est envoyé Grâce au démon Qui nous a fait une faveur Et maintenant On peut trouver des informations Sur les millénaires de KO Le truc c'est que C'est la maison qui rend fou d'Astérix Voilà Il y a le laisser passer A 38 Voilà C'est le laisser passer A 38 tiers Et elle nous a donné Les livres doivent se trouver Derrière cette lourde grille Pas moyen de passer Sans autorisation Comment ils psychotent Pour 3 bouquins moisis Et il n'y a même pas d'or Voilà Exactement Et à la seconde Où tu te déplaces là Pour ouvrir cette porte Black Librarian Bibliothèque noire C'est ça Halt Andrew Disposez-vous d'une carte de lecteur Nous avons un dossier rempli Nous devons le faire tamponner Par l'autorité de sûreté Et de régulation Vous ne pouvez pas passer Sans carte de lecteur Mais cela n'a pas de sens Comment peut-on avoir Une carte de lecteur Sans faire tamponner Le dossier de demande Le règlement de la grande bibliothèque A garant de l'ordre Et du classement Nul ne peut y déroger Je crois que cet endroit Existe uniquement Pour nous rendre fous On les défonce A l'assaut Voilà S'en suit un combat Que j'ai fait juste avant le stream Bradgeon Donc on ne va pas le refaire On va se mettre Juste à la fin de celui-ci Voilà Et on va continuer Apparemment on m'a dit Que dans le jeu A partir du chapitre 8 Il y a un étage Qui n'est plus accessible Par la suite Donc il va falloir absolument Tout looter correctement Pour l'instant J'ai à peu près tout looter Je pense Je pense que j'ai rien raté Parfait Donc on leur a cassé la gueule Ouais Et donc je viens de vérifier la pièce Ah ah Et là il y a une bibliothèque Mais je n'ai pas encore Tous les livres Donc on parcourt D'ailleurs je vais faire Un passage au bar Juste à côté Parce qu'ils vendent des items S'il y a des gens A qui je peux parler Non ça balaye Là il y a des gens A qui je peux parler Mais ce sera derrière La Black Library Donc on ne peut pas passer Parlons au bar Discuter Désolé J'ai été dévalisé Par des clients hystériques D'accord Commercer Alors qu'est-ce savant Amulette de lucidité Ça permet de voir la vie Telle qu'elle est Deux intelligences Et trois d'esquive C'est pas mal Mais pour 2000 C'est trop cher Anneau d'endurance mineur Énergie astrale Ou astrale max Et endurance par tour Euh Non Anneau d'esquive mineur C'est pas mauvais Anneau du savoir inutile Dégâts critiques 0,1 Non c'est pas mauvais Mais bof Bâton de soin de Euclid Ah Là on parle Il y a des gens qui boivent Et qui mangent Et je trouve le bruit écœurant Je sais pas pourquoi Mais ça me rend fou Bâton spirituel du soignant Donc ça c'est de la merde Bâton des arcanes asymétriques Mais le truc c'est Est-ce que je peux comparer Avec ce que j'ai J'ai un bâton classique D'émancipation des lâches Et un bâton de soin de l'outil Bâton spirituel de béatitude Aïe 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 Faudrait-il que j'achète Des bombes gelées Je veux tout L'argent doit circuler Bon bah Rigny c'est bien Non Pas mon or Toutes les bombes doivent être achetées J'espère que ce sera un investissement utile C'est maintenant qu'on donne des pièces d'or Botte d'incantation augmentée Bracelet des nains de Stalingrad XR de l'oubli Kit de premier secours Potion mana de bitos du donjon Potion mana Potion de soin à l'effet standard Je sais pas si j'achète des armes Ou si j'attends d'en trouver Tu vois Ouais 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 Bon On va s'éloigner de cet endroit De boue fistifaille Et de perdition Avant que le bruit ne me rende fou Voilà je vous remercie Alors Voyons voir C'est bien mais il n'y a pas d'écureuil ici ma chérie Alors Un bandage Un bandage pour la dame Voilà très bien ça va mieux Elle est full life Et tu as une pack de potions de mana C'est très bien Bitos du donjon on est d'accord On a j'ai vendu tout le binard Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches Toi t'as toujours ta grenade Grenade qui n'est pas très utile ma chérie Mais c'est bien pour détruire des objets de décor On sait jamais C'est toujours utile Et vu que t'as pas besoin de soin Ça sent c'est mes bottes Toi t'as du bœuf et un peu de soin C'est très bien Ah non Pas mes poches Toi il te faut une grenade de givre C'est mes meilleures armes sans déconner Bomb explosive à la rigueur A côté c'est de la merde Ouais on va prendre ça C'est bien Attention à mes livres Zut c'est le foutoir là dedans C'est bien On a des ceintures Qui donnent 3 emplacements Et 2 emplacements C'est plutôt pas mal On va voir ce qu'elle fait cette ceinture Emplacement force et charisme Je donne rien à personne Point de vie et constitution c'est fort Adresse c'est fort Quoi qu'attends Adresse c'est faible pour elle Parce que c'est l'intelligence Qui lui permet d'avoir plus de De magie et de sort Adresse c'est bien pour lui 1 de courage Moins 2 d'intelligence Et dégâts critiques C'est plus un truc pour le voleur en fait Je suis toujours le plus démuni Voleur Fais voir combien t'as d'intelligence Peu hein Et c'est la résistance magique Mais on s'en fout en fait On va lui donner cette bandoulière de cuillère Temporèrement Ah mais ça lui donne que 2 emplacements Pour le voleur Non alors j'ai rien dit J'ai besoin qu'il ait 3 emplacements de grenade Impact magique et précision magique Adresse plus intelligente T'es sûr fais voir Attends une seconde Ah oui non pardon J'ai rien dit Très bien alors Elle est très bien avec sa ceinture Très bien Très bien très bien Le bavard il a 2 Très bien L'elfe elle a 1 emplacement Et 3 d'esquive C'est pas rien Et c'est vrai qu'on pourrait la rendre Vachement utilitaire en fait Avec des items et tout 3 d'esquive Est-ce que je sacrifie ça Oui sans doute Allez Comme ça au moins Il est inconvenant de fouiller la robe d'une dame Sauf si elle vous y invite 3 soins donnés supplémentaires Vu qu'elle Elle soigne tout le monde tout le temps C'est pas négligeable Même si je me dis Plus d'esquive pour elle Plus d'esquive pour elle Et elle Ouais 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 Du coup elle peut se soigner mieux Avec son bisou C'est mieux C'est mieux c'est mieux Je pense que c'est mieux comme ça Ok Et du coup elle a sa potion de mana de bito du bonzon Elle est toujours ça Ok très bien Masque lubrique On s'en fout Tunique elfique d'archérie Darchérie On s'en fout On a mieux On a mieux Arme On s'en fout T'as mieux Ok Amulette de régénération astrale 4 énergies astral partout Ou 3 de parade Tu as 1 de charisme Et 2 d'endurance par tour C'est le charisme qui est bien Résistance physique 3 3% de résistance physique Compte 3% de parade 3% 3% 3% Joseph Courage et résistance physique C'est le courage qui est important Courage et moins 2 intelligences C'est très bien Soin donné et soin reçu C'est bien pour la magicienne Vu qu'elle a son lapin qui tue Et ça la soigne Constitution et résistance physique C'est bien parce que c'est de la conste Courage et résistance physique C'est bien parce que c'est du courage Energia astral partout Qu'est-ce qu'elle a elle ? Energia astral partout 6 D'accord c'est meilleur Et le 3 de parade en fait Ne sert à rien Je pourrais le vendre Ce serait bien pour la paladine Mais on s'en bat les couilles Pour le matos Voyons voir Rien pour elle Rien pour elle Rien pour lui Bote d'exécuteur exécuté J'ai 1 protection Inconstitution Et 1 sprint Et c'est la même chose C'est la même chose D'accord donc rien Genouillard en jarret de cocotte Qu'est-ce qu'on a à la place ? 1 et 3 Et 1 et 10 Plutôt que 3 résistance physique Va pour des genouillères En jarret de cocotte Très bien Chapeau de renforcement conif Celui-là je le vends pas Parce que c'est son chapeau de magicienne Tu vends pas un chapeau de magicienne Avec ça j'ai l'air puissante Même si elle a le casque du lapin démoniaque Très bien Casque de crime d'île Le fracasseur Alors 1 de protection 2 de protection Pas mal J'ai bien vu un autre Grand clé de grimdur Le manchot Qu'est-ce que ça fait ça ? 2 de résistance physique Et 2 de protection 2 de résistance magique Et 2 de protection Bah tu gardes le physique Et la hache du rantige De poutre éclectique Alors tu fais 20-27 avec ta hache 10 de précision 31-39 5 de précision Du critique et de la parade Non mais c'est 10 fois mieux Ah quand même Les bons objets Aux bonnes personnes Ouais exactement Donc ça déchire un peu tout Et enfin le ranger Grand clé de la maraude chauvage Tu as 1 protection à courage Et ça c'est 1 protection 1 constitution Sauf qu'on veut du courage Quoique t'as combien de courage ? Je peux voir 16 de courage Ouais mais on veut que tu agisses tôt Dans le truc On veut que t'agisses tôt Donc c'est très bien en fait Tu n'y de compagnon 3 de courage Je vais lui donner 1 de courage Et ça c'est 4 de protection Et 1 de charisme Bah c'est très bien C'est très bien Et pour ton arme Tu as le bouclier solide protector Et toi ce que tu as C'est le bouclier solide palouf Résistance physique Parade et protection Protection et parade Ah Ouais non je préfère le palouf Qui donne un peu de résistance physique C'est pas plus mal Ça permet de résister un peu plus Aux glissades sur le sol Ou à toutes ces merdes C'est pour ça Tu as une potion de soin A effet standard C'est bien Parce que tu ne peux pas Appliquer les premiers secours C'est bien d'avoir cette solution Quoique ce serait pas plus mal Si tu prenais Si tu prenais de la niole T'as moins de charisme Mais qu'est-ce que Tu t'en bats les couilles Ouais mais tu n'auras jamais Le temps de l'utiliser Vu que tu commences toujours Avec un truc Qui boeuf tout le monde Donc ouais Lui c'est bien Qu'il a la vitesse Et le coteau Moins de charisme Mais on s'en bat les couilles Elle T'as pas un truc Qui augmente l'intelligence En potion de soin Qui pour les gens L'ont fumé Résistance physique Et soin On s'en fout Brocoli On s'en fout Les bons On s'en fout La billarbitose du donjon On s'en fout Toi t'as T'as ça qui heal Et qui te donne Des points de vie par tour C'est bien Parce que tu t'en prends Toujours plein la gueule Vaut mieux avoir ça Toi t'as des bombes Des bombes Et des bombes Toi t'as de la bière Et de la sauciflard Ca rend aussi de l'endurance Par tour Ce qui te permet D'enchaîner plus les attaques Et ça te soigne un peu Voilà Toi t'as la grenade Et toi t'as la potion De swing Enfin la potion de mana Bon bah Je présume qu'on est bien là On est bien On est bien Alors qu'est-ce qu'on donne Elle a 3 points Wouah On gagne 3 points Quand on passe au niveau 6 Intéressant Alors on peut passer A plus d'adresses Mais il n'y a pas besoin Là ce serait intéressant Peut-être de monter un peu La force Pour qu'elle fasse plus de dégage Courage Ça lui permettrait D'agir plus tôt C'est pas plus mal C'est pas plus mal Charisme c'est bien Courage Et 1 d'adresse Voilà très bien Et je fais exprès De mettre de l'adresse Parce qu'elle lui rajoute De l'esquive Voilà Donc c'est assez fort Et enfin Compétences passives Voyons voir Parce qu'en plus Impact physique C'est assez fort Mais tant pis Alors elle a le soin Level 3 Ça c'est bien Pop-Pom Girl De la forêt 3, 5, 8 C'est fort ça quand même Putain Ça augmente grave Ça poutre Je viser les yeux On s'en fout La flèche qui tousse Tout le monde Sauf tes amis Ça c'est bien La flèche qui tire loin Et qui fait mal Et ça immobilise Ça serait un bon combo Ça en fait Coup d'épée improbable Une attaque à l'épée Qui permet à l'épée Qui permet à l'épée De regagner un point d'action Si elle achève l'ennemi Lol C'est intéressant ça Après c'est rare Qu'elle puisse Mais qui a donné Une épée à l'elfe Vous êtes fou À couvert Déconcentration Les ennemis de la zone d'effet Se retournent vers l'elfe Subissent un malus de courage Et ne peuvent plus effectuer D'attaque d'opportunité Ou de vigilance C'est pas si nul C'est pas si nul C'est pas si nul Cependant C'est pas si nul Mais c'est peu intéressant Dans le sens Où l'elfe est toujours À distance des ennemis Et c'est problématique C'est problématique C'est problématique Donc moi dans ma tête Je me dis Tranche-tendon Je m'en bats les couilles Mais Pompom Girl De la forêt Parce qu'elle a toujours Des tours qui sont Un peu vides L'elfe Où elle attend Le soin qui revient Tu vois Où elle attend Sa capacité spéciale Elle peut juste tirer Une flèche Mais c'est pas C'est pas non plus sans sas Tu vois Non c'est claqué Elle garde ses vêtements Ça sert pas Je suis d'accord Donc Pompom Girl Level max C'est bien Et ça lui débloque Ce rang là Où elle aurait stabilisation L'elfe adopte Une posture stable Pour augmenter sa précision Ses dégâts et ses chances De coups critiques L'effet prend fin Si elle change de case Ça c'est super Honnêtement Je trouve ça fantastique Un tir 1 mort Un tir à l'arc Qui inflige d'énormes dégâts L'attaque est effectuée Avec un melus de 30 à la précision C'est fou ça aussi 300% L'utilisation du flèche Plus 3 assure que la cible Ne se relèvera pas de si tôt Mais encore faut-il toucher Moins 40 de précision D'accord Et ça par contre Moins 30 de précision 200 de dégâts Et la cible est étourdie Ça par contre C'est claqué Après ça Cette attaque Une attaque à l'épée En zone Qui permet à l'elfe De regagner un point d'action Si elle achève au moins un ennemi Si tu touches 2 ennemis C'est worse Un tir à mort A 300% de dégâts C'est broken Je suis d'accord J'ai de l'usa Mais moi je joue l'étourdissement L'étourdissement pour moi C'est bien C'est une cible étourdie La cible est étourdie Si elle ne résiste pas A l'effet physiquement Je sais Mais ça arrive assez souvent Pour que ce soit bien Au moins une fois sur deux Mais là c'est pas bien C'est toujours pas grand chose Ok L'elfe le plus être empoisonné On s'en bat les couilles Dismulation elphique Non Leader charismatique et les nains On s'en fout Dans les yeux Plus trop en impact Au corps à corps A distance C'est intéressant Mais bof Les attaques Et compétences Une case d'attaque maximale La distance Non Améliore l'attaque standard Distance de l'elfe Plus 10 en précision Et plus de chances De dégâts collatéraux Et ça c'est plus 10% De dégâts en plus C'est flat Donc je me pose la question Soit elle fait plus 10% De dégâts en plus Soit elle gale plus trop En impact On est d'accord Qu'impact Sur la durée C'est plus rentable Elle a l'esquive Ah non Ça c'est pour tirer en plus Voilà Elle a l'esquive d'opportunité Toujours 10% C'est plus rentable Pas du tout Il me semble que 10% de dégâts C'est plus rentable Que 3 d'impact Dégâts flat C'est pas mal Mais 10% C'est surtout craqué Pour la suite Parce que là 3 points d'impact C'est bien Ça lui fait 3 points de dégâts En plus C'est sympa Mais 10% Dans 3 niveaux A long terme Tu vois Ça met la max Elle gagne plus 5 en impact Si elle est adjacente On 1 Mais bon C'est très rare ça Enfin pour moi De la manière dont je la joue Allez Excellent Ok Très bien Tout le monde est à peu près Équipé Il a fialure Avec son casque Allons vendre Attends Allons demander S'il y a une évolution De texte Déjà entre ce combat Et l'autre Ou pas Avez-vous obtenu Les visas Demandés Pour compléter Votre dossier Comme stipulé Dans le règlement Pas encore Mais on y travaille On s'en tamponne Des tampons Vous devez vous conformer Au règlement Très bien Conformons-nous Stratégie Diplomatie Chrome n'a jamais rien compris S'équiper D'une grosse épée Alors attends Ça on va le vendre Ça on le vend Je sais pas Alors pour ces trésors Est-ce qu'on peut me dire Si ces trésors sont utiles Parce que je garde Ceux qui sont en or J'ai peur qu'ils soient utiles Et ça pareil Mais je sais pas S'il faut les vendre ou pas Ça m'a toujours Alors attends Il y a un instant Il faut que je claque Des bombes lacrymogènes Faut que j'ose Potion invisibilité Faudrait les claquer aussi Garder poster Et vend le reste Non ça vaut juste de l'argent T'es sûr Parce que la boîte à perceuse De Dolsadum La boîte à perceuse De Dolsadum C'est pas mal Où ça te hurle La chair La chair Attendez Il faut le son avec Parce que sinon ça marche pas Voilà C'est pas celle-ci Ah c'est ça Mais durant mes voyages J'ai découvert Un bien Bien plus précieux La chair La chair Mon enfant Est plus forte Que l'acier Et c'est marrant Et c'est marrant Parce que Conan Et les gens N'ont jamais compris ça Du moins Moi j'avais compris Quand j'avais regardé Enfin ça me semblait clair Mais les gens N'ont jamais compris En regardant Conan Que Tout le monde est là Le secret de l'acier Le secret de l'acier Mais Conan Il a découvert Le secret de l'acier Il a compris Le secret de l'acier Il est simple en fait Le secret de l'acier C'est pas de mystère Son père au début du film Lui explique Qu'il ne peut faire Confiance Ni à l'homme Ni à sa force Ni à son propre bras Ni à ses amis Ni à ses ennemis Ni aux bêtes Ni aux dieux Ça Tu peux avoir confiance En ça Conan L'acier Voilà Et il lui montre l'épée Et donc le père de Conan Apprend à Conan Que l'épée C'est le secret de l'acier L'épée parfaite Tu vois Tol Sadum Recherche le secret de l'acier Il arrive Et il massacre Le village Enfin le village de Conan Puis il esclavagise Conan Il se passe le film Et à la fin Tol Sadum Explique à Conan Que sa haine Envers lui Est la seule chose Qui l'a motivé à avancer Que s'il le tue Il n'aura plus de but dans la vie Finalement c'est Vinland Saga Si tu veux Conan le décapite quand même Mais juste avant Tol Sadum Il a expliqué que La chair La chair Est beaucoup plus forte Que l'acier Et là Il pointe à une de ses Suiveuses de son culte En haut Il fait Viens mon enfant Rejois moi Et l'autre se suicide Elle saute du haut du bâtiment Et pour prouver Que le contrôle mental La chair Est beaucoup plus forte Que l'acier Les mots Les paroles La politique C'est ça en fait Mais Conan En décapitant Tol Sadum Prouve que Ni l'acier Était la bonne réponse Ni la chair Était la bonne réponse La bonne réponse Par défaut Comme Crom L'a voulu C'est l'homme Ce n'est ni l'épée Qui donne le coup Ni la personne Ni la raison Pour laquelle la société Veut que le coup soit donné Ou ni quoi que ce soit Ce n'est ni la chair Ni l'épée C'est l'homme Qui manipule L'épée Le véritable secret De la chair C'est le bras Le véritable secret De l'acier C'est le bras C'est le C'est le C'est le C'est le libre arbitre C'est la décision C'est ça en fait Une épée Est un outil Un corps N'est qu'un vecteur C'est l'intention Que tu mets dans ça Qui est le véritable secret De l'acier Et ça Conan le comprend C'est pour ça qu'il est libre Tout ça ou autre Et c'est pour ça qu'il est en paix Avec la mort de Valéria Après Et c'est aussi pour ça Que Valéria Parce qu'il comprend ça aussi Avant le combat final Il comprend après Son combat contre Rek'Sor Quand il voit le fantôme De Valéria Qui bloque le coup Et qu'il le sauve Parce que Valéria Est devenue une Valkyrie Et que Krom A autorisé que Valéria Vienne sauver Conan Parce que Conan A fait une prière Si tu veux Donc voilà C'était C'était Le secret de l'acier Le secret de l'acier Ca n'est pas La qualité de ton épée Ca n'est pas La qualité de tes convictions Ou ça n'est pas La personne C'est L'intention Voilà L'homme L'homme qui manipule ça La maîtrise C'est ça en fait Le secret de l'acier Voilà C'est ça le truc Donc tu peux avoir Un culte politique Et avoir autant de cadavres Devant toi que tu veux Ca sert à rien Tu peux avoir Autant d'épées que tu veux Ca sert à rien Il faut maîtriser Une épée Un homme qui maîtrise Une épée Est plus fort Qu'un homme qui possède 1000 personnes Et 1000 épées C'est ça en fait Donc voilà C'était le secret de l'acier Voilà La volonté En d'autres mots Absolument Il essaie d'expliquer A Conan Que tu ne peux compter Que sur toi Conan Et Conan L'a mal compris au début Bah c'est paradoxal Gilles Gag Parce que d'un autre côté Le père de Conan Est forgeron Et donc il n'a confiance Qu'en une seule épée Mais il est Démenti Dans la même scène Je rappelle Où il explique à Conan Que la seule chose En qui tu peux avoir Confiance dans ce monde C'est cette épée Et dans la même scène Tolsa Doun Lui prend l'épée Et décapite La mère de Conan Avec Souvenez-vous Donc dans la même scène Tolsa Doun Il vient Il prend l'épée Du père de Conan Et il tue sa famille avec En faisant Bah en fait Spoiler Tu ne pouvais pas lui faire confiance Ton épée Voilà Là c'est Donc ça ne marche pas Ça ne marche pas Ça ne marche pas Enfin tu pourrais L'interpréter comme ça Mais c'est plus facile Dans la cohérence D'imaginer que le père de Conan Était dans l'erreur Et que c'est pour ça Qu'il est mort Et que Tolsa Doun Était dans l'erreur Et que c'est pour ça Qu'il est mort Dans l'idée Parce que leur croyance Était erronée Si tu veux C'est l'interprétation Et tout le reste Et quoi que ce soit Mais globalement Le créateur du film A confirmé Que c'était comme ça Qu'il l'avait vu Donc bon N'oublie pas l'effet Que l'épée du père de Conan Se brise dans un combat Vers la fin du film Absolument Absolument En même temps Il avait l'épée atlante Donc c'est pété Ça en le vend 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 Est-ce qu'on a besoin De charisme Ça prend de la place Donc je vends Je regarde le chapeau De la sorcière Ok Et après J'ai déjà vendu Tous les objets Qui ne me servaient pas Ou que j'avais pas L'intention d'utiliser Et ça je les garde Parce que j'ai toujours un doute Putain Le ver à dentier De Skelos Il est conne zéro L'épée du père Est en acier Et l'épée d'Atlante Est en orichal Qui peut pas t'esco Ouais mais en même temps Voilà Une épée qui date De l'Atlante lisse De l'Atlante lisse Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire Euh voilà Euh ouais bah je prends tout Pin 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 Il y a plus rien Il y a plus rien Ok C'est marrant parce que Ça marque qu'il y a encore des choses D'autant Ça me perturbe Enfin Euh bonjour En quoi ce jour serait-il bon ? Ben je sais pas On n'est pas mort déjà Parlez pour vous Ah oui oui Bien entendu Personne ne peut mourir Deux fois éternellement Et Dis-toi tu t'enfonces Vous êtes la responsable des liches Je suis Cazeline la récolteuse Grande administratrice normative De la nef suprême des savoirs indicibles Vous êtes un genre de libraire quoi Mais ta gueule C'est chouette comme boulot Vous ne devez pas vous ennuyer Je veux dire Toutes ces couvertures à épousser Nous avons besoin d'un tampon Sur notre dossier de lecteur Je vois Pour arriver ici Vous avez combattu les guerriers maudits Oui Il se peut qu'on ait Disons Accidentellement dû nous défendre Contre quelques personnes qui Ne soyez pas embarrassé C'est très bien Voici votre tampon Bonne lecture Merci madame Merci Merci Mais pourquoi vous aimez pas Les guerriers en armure ? Nous servons le même but Mais disons que nous avons Un léger différent Sur la façon D'y arriver Et sinon Vous auriez des informations Sur une amulette maudite ? Je supervise Et bibliothécaire Je n'ai pas le temps D'aider des lecteurs Demander de l'aide Aux liches préposés Ça aurait été trop simple aussi Elle est aussi moisi Que ses parchemins Mais pour cela Tu vas nous faire tuer Je sais voir à travers La surface des choses Vous êtes plus utile Vivant Que mort Pourquoi elles sont bizarres La dame ? Oui oui merci On va Allez repasser nos lacets Fichons le con On se casse Très bien on s'en va Les frontières mentales Les frontières mentales De la bourgeoisie Et ça C'est un commentaire Sociopolitique De bon goût Suffisamment vague Pour pas être Pour pas avoir créé Un perso Que s'appelle Ronald Gump Si tu veux Good enough Ici par contre Ça sent la baston Ça sent la stomba Un item Surtout venant d'un voleur Mais absolument Bac d'agilité mineur Plus 1 d'adresse Hey C'est pas rien ça Qui pourrait en bénéficier Alors L'ogre 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 Définitivement l'ogre Voilà Ça lui permettra peut-être De toucher Une fois tous les 1000 ans Parce que pour l'instant Il se touche Il se touche Mais il ne touche pas A grand chose Ok Donc là on se fait attaquer Let's go Ouais Alors c'est bon C'est pourri On devrait se tirer En gros Soit en tournant rond Soit on passe en force J'ai horreur de dire ça Baston Baston Merci Bon Qu'avons nous là Un gars et squelettes Deux cas et squelettes Un archer et squelettes Une liche d'invocation Une liche d'invocation D'accord Je vois les problèmes Je vois les problèmes Qui se présentent à nous De manière assez Assez enlopobre Et cette liche d'invocation Me plaît zéro Pas rush Ouais sauf que Un deux On va avancer un peu Voilà c'est fait exprès Baston Ce n'est qu'un mauvais moment A passer Vous verrez Anticipation de Loubet Pour augmenter Les mouvements De tout le monde Mais pendant quelques tours C'est pas rien Mais ça change un peu tout Donc dès le début Bouffe Faites gaffe Faites gaffe Ils sont sournois Voilà Puis afin de l'écoque Lui tu vois si je me mets là Il va être obligé de m'attaquer moi Et je vais pouvoir lui casser la gueule Par contre les archers vont pouvoir m'aligner Poussière Tu retourneras La poussière Eh ben baston Tant pis Il n'aura pas le goût de l'or La mort s'avance Qu'est-ce que tu vas faire toi l'invocatrice Ouais c'est bien ce que je pensais Elle casse les couilles Donc il faut en finir vite Avec cette femme Ok Toi Qui joue après Eh ben Bois la bière Plus de force mec Et avance toi Histoire de le quequer un peu Euh L'ogre Attention à ne pas mettre le feu au livre Coup de bide Si ça passe Ça tue Ouh 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 Et voilà Ça lui a mis la max Non ça ça passera pas Ça par contre ça peut passer En plus c'est intéressant On balance les buffs dès le début Ok ça rajoute Les morts ça doit rester en terre Pour donner à manger aux arbres Trois de force Trois d'adresse Trois de courage Allez Allez Tu peux le faire Wouhou 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 Si on avance en mode ultra sprint On pourra aller agresser cette chiennasse là bas Je ne suis pas là Je ne suis pas là Wouhou 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 Voilà très bien Wouhou 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 Sauf qu'on sort le pinot noir Allez On va donner leur eau à des clébards Sapine sec Oh oui Allez Allez Oui Elle est gelée Pas d'envocation pour toi Bout Bout Raté Ah 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 Il se met en vigilance Baiser Baiser bon là ce qui serait bien ce serait de leur casser la gueule écoute on va le tuer c'est parce qu'ils ont séché lui donc ce serait bien de le tuer d'un coup quoi qu'attends il a 100% de cpv si le ranger l'attaque ça va l'assommer donc on va quitte à faire quitte à prendre une flèche osef j'ai rien ça occupera la prêtresse baston voilà très bien lui du coup il peut attaquer ça va assommer d'un coup ah ça l'a pas assommé d'accord tant pis résistance physique et merde c'est pas grave on peut avancer vers l'envocatrice et on va pouvoir lui péter sa gueule le nain on se met là et lui il est déjà assommé anyway donc on tourbilol et ça on assomme un fantastique elle va encore invoquer j'imagine qu'est-ce qu'elle a pourquoi ok très bien pourquoi 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 on va se plaindre on va pas se plaindre après tout ça marche nique ton overwatch tac c'est bien c'est bien ça ça fait un peu le taf quoique bouge même si je suis au cac c'est pas important voilà un peu de soin du coup ça m'arrange ça ça m'arrange pas en fait non parce que du coup je me fais voir quoi qu'il est de vienne et tu peux être sûr que elle va se elle va se retourner elle va me voir tu vas être sûr à 100% de ça c'est quoi on va attendre histoire de pas se faire avoir écoute si on peut tuer on peut tuer hein on tue voilà il faut tuer après lui il se relève il m'attaque c'est très bien il m'attaque c'est très bien et il se retourne vers moi c'est bien je pourrais m'avancer avec la prêtresse et le soigné et il est toujours Keblo ah merde il est libre chier forcément raté en espérant que le pc triche pas si le pc triche je serais très déçu baston n'empêche vous avez vu une et hop c'est avec ça on lui quioque son overwatch il pourra pas faire d'overwatch vous avez vu n'empêche une utilisation avantageuse du pinot noir voilà elle est pas 100% de sa vie on va essayer de l'assommer de vanille ça y est c'est stun allez pas d'invocation pour toi interdit t'as pas le droit de jouer toi ça tue pas je suis assez dégoûté je tiens à le dire l'ogre Kadunka Pouk sproch et bien ça c'est un bon ogre ça on l'encercle elle elle triche ou pas genre est-ce qu'elle se déplace pile poil là où il y a mon mon voleur non c'est bon c'est bon c'est bon le jeu est un peu je vais pas dire faire mais il est légit ah voilà ça par contre ça nous intéresse ça c'est ce qu'on veut voir hop tac tac mais c'est bon hop petite imposition des mains à nous bonjour madame ceci est un poignère tu l'as pas vu venir celle là il a payé très cher en effet merde ah parfait ça toga sodi waza ah il est vendu raté ils sont aux aboins il joue encore lui mais il vient de jouer d'accord après il a tout raté bon là il va se passer un truc qu'on appelle un accord tacite ça va poutrer grave voilà et d'un qui a besoin de soin lui il aurait bien besoin de soin en fait dommage mais voilà voilà lui il régène anyway et quand il aura tué de toute manière il aura régène voilà ça par contre c'est un problème non il est obligé d'attaquer ouais on peut pas faire de sortilège et ben on les a on les a bien cuck je tiens à dire on leur a bien baisé la chatte allez je veux croire au perfect ah putain ça passe pas quel dommage est-ce tu peux l'arbalétrer un peu ouais tu peux une chance sur deux ouais dommage c'était 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 couru d'avance faites place à une noble personne chaîne d'éclair pfff dommage on lui plante sa gueule on rush c'est pour être sûr que tout le monde atteigne qu'est-ce qu'elle va faire ah dommage on peut pas bouger impeccable bon bah et il est stun et voilà et comme il a été stun il peut pas agir ce tour-ci on peut lui casser la gueule hop perdu t'as pas le droit de jouer interdit tout le monde est perfect donc cassons lui la gueule pas de raison on se décale on laisse de la place aux autres place aux jeunes on bouge pas bouc voilà et voilà perfect pam 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 oh pourquoi t'as besoin d'une potion bitos du donjon c'était pas full life tant pis ah le bâton mystique de protection de l'euclid et sans payer 2000 balles pour l'avoir ça c'est une affaire moletière de conjuration bipolaire très bien ça on prend tout et ben je claque pas ma potion bitos du donjon je m'en bats les couilles bravo les fiers de hache tu sais qu'il m'a fallu je comprends pas tout ce qu'on fait mais c'est rigolo merci l'elfe fantastique cette doubleuse lui va très bien je trouve je tiens à dire les fiers de hache il m'a fallu peut-être 10 ans pour comprendre le jeu de mots parce qu'en fait c'est nul y'a pas de jeu de mots c'est ça le voilà c'est comme ma femme qui avait eu la réalisation que tigre bois c'était tiger woods mais il nous a fallu 10 ans c'est quoi le jeu de mots c'est pour un pote fier de hache c'est faire de hache en fait c'est les fers de hache ils sont fiers donc c'est les fiers de hache c'est nul c'est c'est poc m'a confirmé c'est comme un fer de lance tu vois c'est fier de hache c'est comme si on était les fiers de lance et qu'on était des lancers tiens les bibliothèques sont d'un ennui mortel c'est amusant non ça c'est de l'humeur de bourge c'est comme si on était les fiers de lance et qu'on était lancier tu vois voilà et donc on est les fiers de hache et on est des nains on est hacheurs c'est nul bah oui mais évidemment enfin c'est évident c'est nous qui étions cons pour attendre de voir un truc intelligence et esquive amulette de l'humidité poids 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 qu'est-ce que t'as toi soin donné soin reçu et bah c'est très bien ça et toi tu as énergie astrale 6 par tour soin donné soin reçu ah quoi que c'est très adapté bouc voilà tant pis pour sa régène d'énergie astrale elle a déjà une très bonne régène un protection plus un prot qu'est-ce que t'as toi impact physique et précision c'est très bien toi t'as quoi toi soin par victime et adresse c'est très bien comme dans l'absolu plus d'adresse plus de protection c'est très bien la rigueur et plus de précision voilà très bien et toi ceinture de cumul emplacement point de vie et constitution c'est très très bien ça c'est quoi ça bah c'est ce qu'il a c'est la ceinture de cumul et la même chose emplacement et point de vie par tour mais on s'en bat les couilles c'est très bien ça en fait boum voilà très bien ça donc on vendra la ceinture de régénération dont on se bat les couilles soin point de vie par tour non ça c'est le fonctionnement pas d'entif de récupération de torpe énergie d'énergie astrale on s'en fout ceinture de régénération on s'en fout moltière de conjuration bipolaire qu'est-ce qu'elle fait elles font tes chaussures jambière de conflit indiscipant protection et intelligence protection et impact magique ah mais attends l'intelligence ça lui donne pas de l'impact magique mais ça lui baisserait sa précision magique en fait ça a l'air bien mais je suis pas sûr que ce soit réellement meilleur le vrai nom c'est les fiers à bras les fiers à bras magiques tueurs d'ennemis porteurs d'épée à la hache mais fiers de hache c'est plus court intel supérieur à impact on est d'accord surtout pour deux d'impact magique tant pis on le vendra je trouve qu'elle est plus mignonne avec son chapeau mais la magicienne j'ai toujours dit qu'elle était cute magicienne prime sex matérial alors enfin je suis attiré par les femmes intelligentes moi je dis pour rien c'est parce que je suis débile les opposés ça tire les bâtons mystiques de protection du skill ça par contre c'est gratuit bâtons spirituels de déhabilititude point de vie protection c'est carrément mieux en tout cas est-ce qu'on peut voir la différence entre ce qu'elle porte non ce qu'elle porte est bien meilleur pour elle donc ça fera entièrement le taf et bien on a plein de trucs à vendre et ça va nous faire plein de pognon après de la prétesse qu'on a elle est bien mais elle vaut pas la prêtresse de la BD la prêtresse de la BD elle est waifu tiers cette grille s'ouvre elle se ferme là il y a il y a un mardi on va assumer la grille d'abord l'ogre a un level à prendre c'est vrai alors il y en a je sais pas si vous connaissez le jeu un peu mais il y avait un combat où tu te bats contre un nain qui bosse pour le dieu fou et il avait son assistante qui charmait le bard et il y avait une roue alors je l'ai first try celui là mais c'est le seul combat qui m'a fait plisser les yeux il a fallu que je fasse un petit peu de QI parce que c'était la guerre ce qu'on s'est mis dans la gueule en plus il avait de la régène et tout un gobelin ouais mais je comprends j'avais vu d'ailleurs sur JVC sur le forum beaucoup de gens ont bloqué sur ce combat comme des nazes mais c'était big brain time il fallait juste penser et réfléchir un peu c'est comme l'épreuve c'est comme l'épreuve du l'épreuve du gobelin l'épreuve des points je l'ai fait il était horrible non non ça va il était pas si terrible il était pas si terrible le combat avec le groupe de musique de rock j'ai trouvé ça cool par contre ils font des gros dégâts mais comme ils n'étaient que 4 on leur a cassé la gueule et enfin et enfin et enfin ouais non voilà quoi c'est comme le problème des épreuves des gobelins avec le vert swifi le vert crablu c'est des trucs comme ça les mecs 0 brain 0 brain alors je me dis Zogladugo le fait de pouvoir sentir les mecs furtifs j'ai toujours eu envie d'avoir cette capacité lancer de nain ça lui donne une attaque à portée et ça ça a une belle valeur le roo magique qui fait des dégâts ça ça augmente la portée des dégâts mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie parce que j'ai toujours des potes à côté et c'est le meilleur moyen de leur faire des dégâts aussi détruit les éléments destructibles en ussol impact il y a 30 à 50 mais c'est fixe c'est vrai que si je vise un allié ça le touche pas Zogladugo c'est ce qu'il dit quand il y a des ennemis ou du danger c'est bien plus 10 en précision plus 5 en impact en résistance physique par niveau c'est rétroactif on s'en fout mais Alphaz peut lui donner 30 s'il est nouvelle 10 c'est pas rien les consommables en SV amélioré ça c'est cool plus 2 en protection plus 1 en mouvement oh la vache 20 points de vie à chaque fois qu'il tue un ennemi et là j'ai un item qui lui fait régen de 15 ça fait 35 points de vie à chaque fois qu'il tue c'est pas si mal plus 10 en impact mais moins 5 en précision oh c'est worse c'est worse c'est worse après plus 1 en mouvement plus 2 en mouvement ça se cumule pas non j'y crois pas après 40 plus 15 si tu gardes l'item 6 ça se cumule Dieu merci les mouvements ouais ouais gadoum gadoum mouvement tous les jours encore un peu d'adresse pour être sûr qu'il touche mais ouais on peut deux points de consti enfin un point de consti un point de force un point d'adresse voilà très bien allons-y pardon désolé de vous déranger mais nous cherchons un renseignement bonjour mortel j'ai senti votre présence c'est à cause du barbare désolé c'est mes bottes vous êtes le chef de guerrier maudit il s'exclut je suis Mardigar Lydrax capitaine général des maudits chevalier de l'ordre de la vorpale barbelée grand commandeur de l'océan des tourments sadiques ouais c'est fournier on est d'accord je protège la connaissance depuis des milliers d'années en défendant les livres conservés dans la bibliothèque vous êtes un genre de vigile quoi ne l'écoutez pas il est malade il a trop mangé de chiantos nous venons pour faire tamponner notre dossier de demande de carte de lecteur j'ai entendu le tumulte obscur du combat qui précédait votre arrivée vous avez détruit plusieurs liches pour arriver ici ouais on leur a démonté la face en état de légitime défense soulignons-le je vois ce n'est pas un problème voici votre tampon les liches sont vos ennemis pourtant vous travaillez dans la même bibliothèque disons que nous avons un léger différent on pourra lui demander de nous aider pour nos recherches je ne donne pas d'informations sur le contenu des livres j'en assure la surveillance c'est tout ouais pas besoin de savoir lire les livres pour les garder mais vous allez la boucler n'en faites pas attention ils sont totalement votre exécution sommaire ne m'apporterait pas grande distraction ni avantage quel soulagement j'ai le sentiment que vous pouvez être plus utile vivant que mort si on est mort on va au Valala c'est bien aussi ah et bien merci c'est on va aller faire des trucs plus tard plus tard et demi même plus tard et demi je ne donne pas d'informations sur le bon très bien mais ça a son charme on a tout on a les tampons on a tout ce que ces connards veulent ouais ah ils ne vendent plus les objets que je possède déjà ah c'est cool d'accord tout s'explique ok ah j'ai récupéré l'amulette de décidité ah oui intelligence 2 esquive 3 je ne l'ai pas équipé ah non c'est pour acheter pardon j'aurais dit donc ceinture de régénération c'est vendu pentif récupération c'est vendu je le garde les multi-art c'est vendu le bâton c'est vendu et voilà pain 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 je vais peut-être donner une fausse info mais il n'y a pas un loot dans le bureau du général si 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 mais je l'ai déjà pris déjà il faudra que je me déplace en appuyant en tapotant un tab de manière à voir les les machins interactibles qui clignotent toujours c'est la dernière fois que je fais le plan oui j'ai fait la quête de la prêtresse pourquoi il brille lui je sais pas pourquoi il brille mais il brille ok le barbare gagne un niveau alors il peut apprendre la baffe amicale qui augmente 25% de dégâts en plus mais qui fait un peu mal c'est sympa surtout qu'il a rien d'autre à apprendre et le tir de bourrin force de chrome ça c'est garanti coup terrifiant c'est pas mal aussi et enfin le bond attaque ça a l'air fumé donc prochain niveau ce sera bond attaque et force de chrome garantie mais ça veut dire du coup il y aura pas à prendre le point enfin je pourrais pas prendre tir de bois et après tout un tir à l'arc ulti on s'en fout toujours que le barba il tape au cac force de chrome c'est dur à placer ouais mais c'est classe va pour la baffe amicale je suis balèze sur le nain ça peut être très fort parce que le nain est assez faible enfin il t'a pas très dur chrome Et là qu'est-ce qu'on a ? On a plus 50 ans d'endurance C'est bien parce qu'il a beaucoup de trucs Le barman plus affecté par l'affaiblissement quand il perd des points de vie Ça peut être intéressant ça aussi En pression Et 5 pour les dégâts d'attaque aux arcs 1% de chance de coup critique 2 et 3% de chance de coup critique 50 endurance c'est bien Mais honnêtement le fait qu'il soit plus affecté par les coups critiques c'est pas mal T'as combien d'endurance déjà ? 180 Ça lui permet d'utiliser peut-être 2 voire 3 coups spéciaux Goudenhoff honnêtement Goudenhoff Insensible Le barbare Le barbare tape toujours aussi dur même s'il a 1 PV Et c'est très bien Et là c'est le pouvoir Burk Berserk Burk Pouvoir Burk Voilà nous sommes de retour avec le dossier complet Je vérifie Tout semble en ordre Il y avait longtemps que nous n'avions pas délivré de nouvelles cartes de lecteurs Ça a sans doute un rapport avec le fait qu'on doive livrer des combats pour avoir un coup de tampon Tout ça c'est à cause de votre règlement de merde Non ! Ne prononce pas ce mot Le règlement de la grande bibliothèque est garant de l'ordre et du classement Nul ne peut y déroger Misère Fuis sur le camp Bon bah on l'a Fais voir Carte de la bibliothèque Une carte de lecteur chargée de petits caractères compliqués qui prévoit les sanctions en cas de violation du règlement Gloire au règlement Carte de la bibliothèque Ça doit être pénible cette armure pour se promener dans les bois Comment vous faites pour ramasser des fleurs ? Le réglacement d'ordre du galant et roger d'engaranglement Nul ne peut On dirait que l'elfe a fait bugger ce garde Trop de charisme Nous allons pouvoir enfin consulter tous ces ouvrages Il faut nous concentrer sur l'amulette et sur le dieu de la louse Par la hache de Golter, il y a des millions de bouquins ici J'apprécie la lecture mais voyez comme ces étagères sont nombreuses Et puis la poussière des livres est salissante Allons amigueux Demandez de l'aide à quelques bibliothécaires non morts A condition de ne pas prononcer le mot règlement On pourrait demander à des gens vivants Il y a plein de gens en Europe qui lisent des livres Sans doute un congrès de marchands de rideaux de douche Ce sont des mages puissants qui ont un accès magique à ces lieux Ça doit être un secret bien gardé entre seigneurs sorciers Comme la recette de la pâte à crape Ouais level up Putain level up max Allons-y Alors achever lâchement j'ai ça Même si c'est pas très efficace Ne met pas fin à la furtivité Ça c'est très fort je trouve Mais ça aussi c'est bien Poudre aveuglante de tue la mort C'est bien Mais il faut le conjoyer avec la grenade à gaz La grenade à gaz Caron empoisonné J'ai jamais été fan de l'empoisonnement Tranche-temps donc je suis pas fan Je pense que le show strap Qui ne met pas fin à la furtivité Je trouve ça très fort Et quant à la poudre aveuglante Qui a une très grosse zone Et qui fait baisser la précision La grenade elle fonctionne très bien La grenade seule Pas besoin de cette poudre aveuglante en plus Quand t'as la poudre aveuglante Qui empoisonne Bof Show strap Voilà Ça bruit pas la furtivité Tu paralyses un gars Et très bien Ensuite Exploiter les faiblesses 10% des glaces Si la cible est sous l'effet d'un état Tant qu'il est adjacent à aucun allié Il gagne plus 10% de coups critiques C'est fort C'est fort C'est fort C'est fort Ouais De nouvelles compétences De nouveaux risques à prendre Très bien Très bien La grenade c'est son seul A.E. Ouais mais ça fait très peu de dégâts Tu vois C'est son seul A.E. Et puis Bof De toute façon Le voleur De toute façon Son taf C'est pas d'être un A.E. Si tu veux Alors Voyons voir Elle par contre C'est intéressant Il faudrait que je mette le sort Le sort de son Level 2 C'est cool Boule de feu majeure Ça c'est bien Mais bof Améliorer le lapin Parce que le lapin Je m'en sers Ou le tourbillon de Waza Forme un vortex vagique Qui inflige des dégâts de zone Les cibles sont téléportées Aléatoirement dans la zone Je sais pas qui joue ça Mais ça m'a l'air très con Même si ça fait très mal Et ça par contre Les cibles Ont soit 50% de chance D'être étourdi Ça peut sauver Après Il y a l'amélioration Du sort de soin Qui est pas dégueulasse Et ça lui met 3 de rechargement Donc je me dis que c'est bien Il y a l'invocation Du lapin tueur Soit qui fait vachement plus mal Soit la cible est effrayée La cible qui est effrayée C'est assez fort T'as pas pris le stun sur Waza ? Non J'ai pris la gifle de Namzhar Et le lapin Et après j'ai pris le J'ai amélioré la cible La gifle de Namzhar Parce que non seulement Ça repousse Mais ça renverse aussi L'ATP c'est la pièce Ouais non mais voilà Pas besoin du soin T'as la prêtresse C'est toujours bien D'avoir plus de soin Terlana Toujours bien J'avoue que le lapin tueur Et le fait que la cible Soit effrayée Pour moi c'est important Parce que je fais ça Sur des mecs Qui généralement Ça set up Ça set up Les coups d'opportunité Tu peux stun tes alliés avec Waza ? Oui avec le tourbileau du nain aussi Mais on s'en bat les couilles ça Mais le fait de faire qu'il est effrayé Voilà Ça le force à aller ailleurs Lapin à 150% C'est plus de heal Mais c'est plus de heal Pour moi si tu veux Et après c'est vrai que ça C'est intéressant D'améliorer le sort de soin Parce qu'on passe de 4 tours A 3 tours C'est fort pour soigner ça aussi Ça c'est très 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 fort C'est le prochain sort à acheter en priorité Ça c'est bien plus fort Ça c'est incroyable Ça par contre c'est mieux en fait Donc j'hésite Soit le lapin Soit le tourbillon de Waza étourdissant Et c'est 50% de chance Mais c'est bien Ça permet de temporiser Tu vois Après Le lapin tueur c'est pas rien Ça fait mal aussi Et le fait que ce soit effrayé Ah j'hésite Effrayé c'est bien J'ai ça aussi avec le barbare De manière à forcer les gens A activer les autres Les coups Les coups d'opportunité Tu vois On va privilégier les dégâts Après tout Pour déplacer un mec J'ai déjà la gifle de Namzhar Voilà Ouais Et puis ça fait mal Et ça régène fort Et ouais C'est opportuniste Allons-y Alors Très bien Plus 5 en esquive 25 en énergie astrale Plus 5 en courage Et en intelligence Bof Est-ce qu'il sait bien Mais énergie astrale maximale Ouais Ça permet de spammer Plus les sorts Et surtout pour les gros sorts Par la suite Qui vont coûter cher J'imagine L'énergie astrale C'est toujours bien L'énergie astrale C'est toujours bien Allez Je progresse d'heure en heure L'esquive aurait été bien Mais pour régénérer De l'énergie astrale Il faut du courage Je crois Ouais c'est ça Plus 4 énergie astrale Par tour C'est fort ça aussi Je vais lui donner un point de courage Pour plus d'énergie astrale De l'intelligence Ça augmente sa précision Et son impact Et adresse Ça augmente juste sa précision Double intelligence Allez On a pas un don de la régène C'est vrai que ça donne De la régène magique Fou l'intelligence alors Ouais mais courage Ça lui permet d'agir plus tôt aussi Donc allez C'est vendu Le nain Repousser On s'en fout Debout tâtes Feignasse C'est bien La cible devient chiante Mouvement plus 2 C'est pas mal ça aussi Mais bon On conserve Insulte naine Repousser Debout tâtes Feignasse De la régène magique La boîte c'est bien mais bof Ça, ça peut être fort aussi Repousser c'est du contrôle Oui et non parce qu'elle empêche pas de jouer Et tour 10 c'est du contrôle Mais repousser je trouve ça bof Surtout qu'en plus le nain a pas tant d'endurance que ça Et il le claque très vite avec ses skills 70, 70, 50, 50 Tu vois Donc ça, ça coûte pas cher Et c'est un bof Donc c'est bien Plus 3 en parade, 5 en parade, 8 en parade Il a combien en parade ? 20 c'est pas mal Plus 3 en force 5 en sort Force brise bouclier Puissant en endurance max Tant qu'il est sur de la bière il regarde des PV C'est intéressant ça aussi Le fait pour vendre pour plus de pognon on s'en fout Et bah plus de bar Dégagez les nasbrocs Je suis trop puissant Allez vendu Il lui faut de la force Plus de const Plus de const Et plus de force Mais repousser ça provoque les attaques d'opportunité Oui mais ça Repousser ça se base sur la résistance physique Et généralement les ennemis sont forts en résistance physique Et contre les ennemis contre qui ce serait intéressant Ils sont immunisés si tu veux J'ai découvert ça donc bof Je suis pas chaud C'est bon Avec ça on a une bonne équipe Et on a été boosté à fond On sait Bretelle d'accrovate Adresse et courage Emplacement 2 Putain Mais encore des trucs trop bien Force et charisme Adresse et courage C'est très bien Voilà Et quant à On touche pas à mon or C'est mon précieux Attention à mes livres Se faire les poches à soi-même C'est la mise en abîme du voleur 3 soins donnés en plus C'est rien On s'en fout Impeccable Sorcière étrangement attirante Il y a plein de gens ici On va sauvegarder avant de faire une connerie Et de déclencher la quête principale Excusez-nous ce serait pour une question L'assistance au lecteur accrédité Est une des missions des gardiens du savoir Nous cherchons des informations sur cette amulette Pour les requêtes sur les objets magiques Voyez mon homologue préposé aux archives Relative à la forge d'artefacts maudits Charme de protection et outils de jardinage Très bien Porte aimable Explorons d'abord la totalité de l'endroit Histoire de pas se faire avoir Ahah Mais Mais c'est vexant Mais 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 A plus tard Cute Cute Sorcière étrangement attirante Bonjour madame Elle me dit non Elle se casse Ok Y'a maudit pour les nuls Bandage amélioré Très bien Tous ces morts vivants sont flippants Lectrice avide Très bien Taillissement de persévérance d'oboulos Énergie astrale max 15 et endurance par taux 5 Ouah Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes Ou c'est endurance max ça aussi Je donne rien A personne Ah quand même Les bons objets Aux bonnes personnes C'est fort Mais ça donne de l'endurance partout Donc c'est pas si bien que ça en fait T'as l'impression que c'est un super objet Mais en fait pour les sorciers c'est nul Zut C'est le foutoir là-dedans Je vous donne Je vous donne Je vous donne Ah non Pas mes poches Si ça sent C'est mes bottes Ouais éventuellement Ah cool Chrom a le même chez lui Excellent Très bien Ok Ok ça va bastiner sec là-dedans D'accord Il sert à rien Et du coup la troisième poignée Enfin j'ai activé les poignées Mais après elle a disparu Où est-ce qu'elle peut bien être Mais quel enfer Cette poignée à la con Tu as lu les BD ? Ouais jusqu'à la fin de l'histoire Enfin la fin de l'histoire En l'état On dirait que j'ai tous les livres De la collection Ouais Pain 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 Tiens il est encore activé ça C'est fou Je supervise et bibliothécaire Je n'ai pas le temps D'accord Ok Ok Mais merde Mais merde pourquoi il est équipé avec ça le nain Mais putain qui a donné cette merde au nain Pourquoi les gens ils mettent les mains dans les poches Allez c'est de la merde C'est vendu Un pique Oh les jolis dessins C'est quoi ? Ok D'accord très bien Parlons aux gens Mais je sais que parler aux gens ça a déclenché des quêtes De la merde et des choses comme ça Donc je préfère m'occuper de tout d'abord Et ensuite faire ça Bonjour madame Bonjour Nous cherchons des informations sur cette amulette magique Et on nous a orienté vers vous Il s'agit d'un artefact ensorcelé par moyen démoniaque Vous devez vous informer auprès de mon collègue gérant les ouvrages de démonologie, spiritisme et loisirs nautiques Oh c'est aussi mal fichu qu'un atelier gobelin Je ne comprends pas trop la logique de leur classement Bah rien à comprendre c'est des mages Vous croyez que c'est drôle d'être riche ? Vous sentez cette odeur populaire ? C'est genre du peuple me regarde D'accord Ils s'en battent les couilles Ah des petits nouveaux Ça fait du bien de voir de nouvelles têtes qui ne sont pas en décomposition cadavérique Ou enfermées dans de l'acier maudit Dites-moi vous voulez me rendre un service ? On peut surtout vous vendre un service Je l'avais bien compris comme ça J'aurais besoin d'un livre Un livre que vous ne pouvez pas demander aux bibliothécaires ? J'ai besoin d'un ouvrage de référence situé dans une salle gardée Malheureusement j'ai eu un petit accident avec le dernier ouvrage de référence que j'ai emprunté Un accident ? J'ai lu à haute voix une invocation située à l'intérieur Et le livre s'est changé en céphalopode Depuis je ne suis plus autorisée à emprunter aucun ouvrage C'est ennuyeux Et vous voulez qu'on l'emprunte pour vous ? Oui mais depuis cet incident la salle des ouvrages de référence est fermée pour cause d'enquête interne Et ces maudites liches mettent des siècles à faire leurs enquêtes Littéralement des siècles C'est bien gentil Mais on ne va pas aller se faire massacrer par la garde juste pour un bouquin Vous n'en aurez pas besoin J'ai un plan Il y a des zones aveugles dans la surveillance des gardes Un voleur subtil doit pouvoir se faufiler discrètement Voleur subtil c'est mort Dommage j'offre une grosse récompense Ouais on a le meilleur voleur de toute la terre de Fang Pas vrai machin ? Je ne suis pas sûr de... Tu vas te sortir les pouces de la grenouillère Morpion Elle a dit grosse récompense Bon si vous êtes d'accord je ferai diversion devant la porte et votre voleur pourra se faufiler Voici le plan Je sais pas trop c'est... Comme s'il manquait quelque chose Aidez moi et vous n'aurez pas affaire à une ingrate Alors ça me rappelle une autre quête non ? Bon bah dit comme ça d'accord Au boulot feignesse de voleur Alors la blague de vous n'aurez pas affaire à un ingrat Vous n'aurez pas affaire à une ingrate Elle revient mille fois dans ce jeu et je sais pas pourquoi Ah oui Belle diversion A toutes les quêtes elle revient ouais Parce que c'est drôle 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 Noum Une grille fermée Comment faire ? Je n'ai sans doute pas le matériel adéquat et je n'ai pas de compétences spéciales pour les grilles maudites. Mieux vaut sans doute que je reparte. Zut, c'était ouvert. Bon, entrons dans ce cas. Pas de raison de ne pas se servir. Attention contraire au règlement ! Extermination ! Gloire au règlement ! Extermination ! Ah bon sang ! Et personne pour se cacher derrière. Et pas de tournevis. Au secours ! Ah ! Ah, fort heureusement. Ok, ce sont les deux droites qui jouent d'abord. Juste après l'ogre et le barbare. Parce que là, on va faire mur de barrage de nos corps. Voilà. Il joue après tous ces gens-là. Il est fort, mais il y a moyen de le... Peut-être moyen de le guacquer. Je vais mettre l'alpha alors. Ouais. Mieux que rien. Let's go ! Let's go ! Après, je peux tenter d'aller le sécher. Mais il vaut mieux mettre le mouvement. Quoi qu'on va tous être en mode... En position latérale de PLS. Ah merde, j'ai fait une connerie. Non, c'est bon. Vas-y, t'as une compétence ? Ou s'il est 100% de CPI, tu peux la sauver. Ça n'a obviously pas marché. Il a résisté. Tant pis. Eh bah tant pis, c'est pas grave. On va lui casser la gueule. On va peut-être attendre, mais tant pis. Allez ! Bats-toi ! Kadunga ! Voilà, très bien. Tout va bien. Vous, vous m'avez pas vu. Ouf ! Je ne suis pas là. Ouf ! Alors, jusqu'où vous l'ont triché, à votre avis. Est-ce qu'ils vont tenter de le détecter ou pas ? Je ne sais pas, on va bien voir. Ah ! Allez ! Tu peux le pas ! Wouhouhou ! Vous, gros d'imbécile ! Mais... Mais... Bon. Tant pis. Ça arrive. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est bon, peignasse ! Hop, esquivez ! Très bien, ils ont abandonné l'idée de se battre contre OK. OK. Il se défend parce qu'il sait que ça sent pas bon. OK, ça fait du sens. Que si le nain est à proximité. Ah d'accord, c'est le nain à nous qu'on lance. OK, je ne savais pas. Eh bien, double gifle. Quoi que, l'euro ? L'euro, c'est bien pour gagner du temps. Mais ils ont une résistance physique qui est juste absolument folle en fait. D'accord, ils ne peuvent pas être affectés par les trucs physiques, j'ai l'impression. Aïe ! Non, ils ne peuvent pas être affectés par les choses physiques. Je ne pense pas du moins. Ah oui, du con. Ça c'est gratuit. Mais c'est bon ! C'est bien ça ! Ça touche tout le monde ! Si vous ne restiez pas planté devant moi aussi ! C'est worse ! Oh ! Le critique qui fait mal Mais même le ho grille, il a pris 1. Tant pis hein ! Tant pis, tant pis ! Si je me tourne là il peut pas passer l'autre Impeccable C'est couillu mais c'est worse Baston Ouais Ah merde Et il est paralysé 0 ok c'était pour être sur Excellent il a perdu un tour Il est osé y aller Mais pas mal Il veut partir à droite lui il triche Ah non je ravi tout va bien Euh et ben on peut kéblo On peut lui casser la gueule Raté Tac Elle t'as l'impression qu'elle est dans la merde mais en fait pas du tout On peut soigner qui elle veut où elle veut Quoique c'est un problème en fait donc on va passer le tour Quitte à s'en prendre une je pense pas que ça tue je suis pas sûr J'espère pas Attention à ne pas mettre le feu au livre Me voilà Il se planque un peu Il n'y a pas moyen de le sécher On va bien voir Si Il est au sol ce gros sac à merde C'est possible Ils ont juste une grosse résistance physique Baston Ouah J'ai tout pris dans la chatte Amélioration du déplacement C'est pas assez loin anyway Ouais c'est bon ça F*** Eh tu vas où tu vas où Putain il va là Il m'a immobilisé mais c'est pas grave Et voilà Vas-y Voilà très bien Donc on est toujours chiant Donc on fait plus de dégâts Qui a souffert un peu quand on commence à penser soin là On commence à penser soin On commence à les buter aussi Qui a été Qui a été T'es bon ? Oh Mais non, les roches. Il faut être sûr qu'ils vont m'attaquer, voilà avec une regen, les dégâts. Voilà, au sol tant qu'on peut. Tornade de Gurdjil, tant pis pour l'aventurier. Il était déjà baissé. Lui, il est étourdi, donc il ne se relèvera pas encore. C'est bien. Hors course. Parce que là, il se relève, mais il est toujours étourdi. Raté ! Raté ! Raté ! Et du coup, on peut leur casser la gueule. Vas-y, chie-toi dessus. Ah, il a paré. Ouch. Immunisé contre la peur, merde. Je sens une odeur de... Moulak ! Il n'a pas été repoussé, mais good enough. Black ! Il est mort. C'est l'heure du swanx. Alors, barbare pourrait être mis full life, c'est bien. La prêtresse. Ouais, elle peut soigner Adonflogre, qui a bien besoin de ça. Alors, on se tourne vers lui. Elle peut soigner la ranger. Voilà, he's good. Le nain... On peut lui mettre une tiche. Voilà. Il va attaquer et faire des dégâts, mais on s'en fout. Oh, le nain, il vise le nain. Même pas en rêve ! Dommage, parade partielle. Il va falloir soigner, si on veut le perfect. Tu attends. T'as pas de soin, tu attends. C'est bien, tu attends. Tu attends. Tu attends. Ah, il n'y a pas le soin, il n'y a pas le soin. Par contre, il y a la bénédiction, c'est gratuit. Et j'aurai assez largement assez de puissance magique derrière. Voilà. Toi, tu peux te faire un petit soin, mais c'est pour toi-même et on s'en bat les couilles. Ça le tue, ça ? Ça le tue pas, mais si ça touche et que ça gèle. Ah, putain. Ils sont forts. Bon. Tu peux le sécher ? Non, ça le tue. Obligé d'attendre. Tant pis, vas-y, attaque. Ouais, bien sûr, il attaque elle. C'est pas grave. S'il passe son tour, il régène deux fois, vous avez remarqué. On va attendre qu'il joue. Comme ça, on pourrait être sûr que... On va pas nous faire des putes-putes comme ça. Oh, mais ça pique ! Eh bien, c'est bien. On va pas nous faire des putes-putes. Voilà ! Tout le monde est entier. On a économisé des milliards d'optimisation. Plus qu'à lui. Casser la gueule par Chrome ! Ah non, il est l'ogre, tant pis. J'aurais pu attendre. C'est pas grave. It's good. J'ose même claquer la bitose du donjon. Voilà, il est content. Théorie des pièges, potion de soin, brochure de la barre d'académie, un peu de pognon. Somme toute pas grand-chose. Et j'ai survécu. Heureusement qu'on est arrivés. C'était pas très subtil comme approche, au final. Partons ! Vite ! Avant que les renforts n'arrivent ! Le salut est dans la fuite ! Et il fuit. Et pourquoi l'ogre chante quand il marche ? Attends, je vais lui demander. Vlados, protapa, bozo ? Non. Il dit qu'il t'emmerde. Manuel de l'invocateur inconscient. Il faut voir le texte de Fluff, qui s'est fait chier à écrire mais que personne n'ira jamais. Qui pourrait être assez maboule pour essayer les sorts contenus dans ce livre. Très bien. Voici votre livre. Je suis scandalisé. Ça devait être une quête facile et sans danger. Et j'ai risqué la mort à chaque tournant. C'est parfait. Parfait. Mais c'est horrible, vous voulez dire. Je parlais du livre. Voici votre récompense et encore merci. Plus jamais ça ! L'aventure, c'est pas fait pour les couillons. Pin, 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 qu'est-ce qu'on a gagné ? Un plan. Allez, d'accord. Et des pièces d'or, ouais ! Bonjour. Nous cherchons des informations sur cette amulette démoniaque et on nous a orientés vers vous. Il s'agit d'une amulette liée à la sphère du dieu manque de bol. Voyez le préposé au fond documentaire de connaissance des divinités, êtres immanents et ustensiles de cuisine. C'est long. La recherche, c'est parfois un peu frustrant. J'ai surtout l'impression qu'on nous balade dans les couloirs. Bonjour. Souhaitez-vous faire monter un livre des archives profondes ? Euh, sans doute. Nous cherchons des livres sur manque de bol et sur les amulettes magiques. Il me faut une référence bibliographique précise. Sinon, je ne peux pas commander au squelette serviteur de sortir le bon livre. Zut, et comment trouver la bonne référence ? Demander à la liche préposée au renseignement. Très bien. Et on se demande pourquoi j'aime pas les livres. D'accord, c'est la même. D'accord. Voyez le préposé au corps de poutre et tabouret. Nous voulons des informations sur manque de bol. Démon renégat divinisé pendant la grande rébellion du Vule-Brenail. Voyez mon collègue spécialiste des conflits entre êtres surnaturels, guerre divine et serviettes de plage. Oh, punaise ! Quel boost de yakak ! On est foutus ! Je veux retourner en forêt ! N'importe où. Mais pas ici. Je crois qu'on va tourner en rond pour l'éternité. T'es calabriam, bledov. Je le donne bledov. Comment dites-vous ? Un ragoût de Dalmorgue ? Je le donne t'es calabriam, bledov. Oui, il dit qu'il n'en mangera plus jamais. J'entends bien. Je parle couramment, l'ogre. Je crains qu'il n'y ait pas de préposés pour ça. Il serait sans doute plus simple que vous interrogiez le grand index. Salle 2. L'index ? Oui. Pour faire vos recherches vous-même. Punaise, on aurait dû commencer par ça. On dirait qu'on a brisé la boucle maudite. Parler H de Goldor, c'est pas dommage. Oui ! L'agre est un génie ! C'est ça, copain. Excellent ! Alors, j'ai vu le levier, rassurez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci. Ha! Enfin! Vous avez un vrai chef! Ha! Ah! 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 Encore une victoire de l'intelligence Et bah quand même Avec autre chance il y a quelque chose de magique là dedans Ouais genre bien si tu veux voter avec ces escarlates c'est bien Les secrets des poulets, poulets de jet, pièce de 1 La mule de protection cinétique, protection et parade 5, pas mal ça De courage et intelligente Et bah je vais lui donner la mule de protection cinétique Victoire Ouh croissant Désolé, nous sommes nouveaux ici et un peu perdus Je vois Encore des étudiants envoyés par un senior sorcier trop paresseux pour faire ses recherches lui-même ? Absolument Nous devons trouver des informations sur une amulette maudite et sur le dieu manque de bol Encore des recherches sans qu'une tête pour punir les étudiants inattentifs et alcooliques ? Bah, j'ai été jeune moi aussi Demandez donc à la liche préposée ou aller dans la salle du grand index La salle du grand index ? C'est une salle dans laquelle sont indexées toutes les références de la bibliothèque Comment cela fonctionne ? Si vous cherchez un livre sur la possession par poltergeist d'un sandwich au jambon par exemple Vous pouvez chercher à poltergeist ou à chambon Un fort aimable ce mage Fort aimable ce sorcier, somme toute Sorcière louche Putain, ça va encore bastonner sévère Mais pourquoi il faut qu'on m'aide sur la gueule à tous ceux qu'on rencontre ? Bonjour, auriez-vous un instant ? Ça dépend, c'est pour un sondage, une pétition ? Pas du tout Je cherche des personnes de confiance pour m'aider à ramener la paix dans cet endroit maudit En transportant des lettres On a des tronches de vague maistre ? Il n'y a pas marqué la poste ? Ne l'écoutez pas, il est timbré Pardon, mais quel rapport entre votre courrier et la paix dans ces murs ? L'ambiance dans la grande bibliothèque est rendue insupportable par la rivalité Qui oppose les liches bibliothécaires et les guerriers maudits Mais après avoir étudié le problème, j'ai la solution Vous allez buter tout le monde ? Pas du tout, je vais faire triompher l'amour Trop bien, il faut faire des bisous à tout le monde Pardon, mais dit comme ça, c'est pas évident Tout est lié au chef des deux factions Cazeline la liche et Mardigard le guéril Bien que victime d'une terrible malédiction, ils sont liés par un amour inavoué Intéressante théorie Mais pourquoi se déchire-t-il alors ? Cette passion inassouvie les pousse à s'opposer dans la haine J'ai écrit ces fausses lettres pour leur faire croire l'un à l'autre à une déclaration d'amour Patron, bisous, t'as trop l'axe ou ta roue ? Il dit que les histoires d'amour impossibles, ça le rend triste Et allez, même l'ogre s'y met, n'importe quoi Les lettres leur donnent rendez-vous ici Je vais préparer un rituel pour les aider à briser leur dernière réticence Liée à la malédiction de la bibliothèque Et donc, nous devons leur donner les lettres en leur faisant croire qu'elles viennent de l'autre Pendant que vous préparez le rituel Tout à fait, rassurez-vous, vous serez payés Aidez-moi et vous n'aurez pas affaire à une ingrate Mais surtout, vous aurez servi l'amour Il dit qu'il faut absolument qu'on fasse cette quête Oui, oui, oui Bon, si c'est juste livrer un peu de courrier, on a déjà fait pire Quand vous aurez livré les lettres, retrouvez-moi ici Les ogres sont sensibles Les ogres sont parfois poètes Alors, vous avez livré les lettres ? On prévoit de passer chez le client n'importe quand, entre 8h du matin et 8h du soir He he Lettre d'amour pour Cazeline Un peu directe, mais néanmoins mièvre et dégoulinant de bons sentiments maléfiques et néanmoins romantiques Lettre d'amour pour Mardigar Comment t'as eu la quête avec le levier ? Bah, y'avait un levier, je l'ai activé, puis il a fait Et puis j'ai activé le deuxième Le troisième Le quatrième Le cinquième Le sixième Le septième Le huitième Le neuvième Ah, et là j'ai eu un poulet J'ai réactivé le levier Deuxième poulet J'ai réactivé le levier Un coffre Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi, et entendre les lamentations de leur femme Sitôt ce donjon termine J'ai senti approcher le cœur des vivants Qui fait circuler le sang dans vos poitrines Parlez, mortel Pendant que je me nourris de la peur qui suinte de vos corps Euh, c'est... Ne faites pas attention Il a buggé Nous avons du courrier pour vous Du courrier ? En effet, c'est Mardigar qui nous l'a remis Quoi ? Mardigar ? Maudit soit ce porc contrefait Puisse son âme agonir dans son armure rouillée pendant des siècles de douleur sans nom C'est l'amour vache Sortez, mortel Avant que je ne me repèse de votre énergie vitale Je lirai cela en son temps Au dame canineau, distance Il dit qu'il veut lui faire un câlin On va plutôt filer avant d'être transformé en zombie pas vrai On l'a habillé comme Gaïa Tiens, les aventuriers sont de retour Que voulez-vous, mortels inconséquents ? En fait, on a du courrier pour vous Du... courrier ? Oui, oui, voilà C'est Cazeline qui nous l'a donné pour vous Quoi ? Cazeline vous a donné une lettre ? Maudite soit sa carcasse de ville sorcière Puisse-t-elle se consumer dans les flammes de la damnation pendant mille milliers de siècles ? Ah ouais, l'amour ça en jette, y'a pas à dire Bon, on va pas vous déranger plus longtemps, hein ? On va sortir sur la pointe des pieds Fichez le camp, et vite Je lirai cela plus tard Peut-être qu'il veut être tout seul pour ne pas montrer qu'il pleure Peut-être aussi que s'il t'entend, il va t'arracher la colonne vertébrale à travers les vêtements C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte Let's go C'était quoi, la fête ? C'est fait ! Nous avons livré vos lettres Parfait ! Je vais mettre la main au dernier point du rituel Attendez ici Eh, faudrait voir à pas oublier de payer la livraison Tu as raison, vieux Moi non plus, je ne l'aime pas trop Il fallait peut-être se méfier avant Nous pourrions partir avec prudence C'est qui, prudence ? Une dame honorable, la mère de sûreté Je crois qu'on vient Ah zut, les voilà ! Mais où est la sorcière ? Mardigar Cazeline J'ai eu ton courrier Manifestement, c'est encore cette folle qui a tout organisé Oui, elle a utilisé ses gros nous pour sa petite blague Mais de qui il parle ? De nous, gros nigo Nous savons à quoi nous en tenir, guerrier En effet, sorcière Cazeline Mardigar Toute cette tension amoureuse entre eux, c'est trop mignon Sérieusement, boucle-la, c'est pas le moment Bien J'ai assez perdu mon temps avec l'odeur rance de la mort Et moi, assez sali, mon aura dans la rouille des armures cabossées Mes liches vont donner une leçon à ces gros noobs Nous nous reverrons, Mardigar Mes guerriers vont aussi les rosser pour la peine Un jour prochain, Cazeline Bon Mais non, mais Attendez, nous, nous, on a juste porté du courrier, hein C'est l'autre folle, là Et merde Baston Liches d'invocation Liches d'invocation Liches d'invocation Liches Découpeur maudit Chevalier maudit Découpeur maudit Chevalier maudit Je vois Ces deux liches sont la priorité Afin d'éviter d'être surménagé dès le début Une grosse attaque Il charge, il charge Et elle, elle va poser des problèmes Casser la gueule C'est bien, on pourrait la cuire Péter un bras C'est bien Let's go Alors là, dès le début C'est le rush L'agression Fouk Et elle a pas été stun Chien Et merde La mort s'avance Elle va toucher tout le monde Fort heureusement Tout le monde a résist Très bien A nous Il faut se débarrasser De cet enculé vite Il fait zéro dégâts Ça pourrait être moi Dans quelques années Baston Voilà, elle invoque un péteux Et elle se déplace Lui en plus Il attaque gratuitement Parce qu'il n'y a pas de raison Je me demande Si ça les affecterait Réellement ça Travi résiste Physiquement ou pas Quoique eux non Ouais, eux c'est bien Eux c'est bien Ça pourra la quai bloc Voilà que ça va la calmer Déjà Ils peuvent pas m'atteindre Anyway Ils peuvent pas m'atteindre Anyway Il y a qu'elle Qui peut causer des emmerdes Trois forces Trois adresses Trois courage On pourra pas l'atteindre Anyway L'explosion de feu Les affectera pas ou peu Petit overwatch Ça par contre Ce serait pas déconnant Ça me permettrait De faire deux dégâts Gratuits Sur le moindre De ces enculés Allez C'est offert Bon fait plus mal Que prévu Ça par contre C'est une position Qui est centrale Et risquée Mais avec ça Bédiction Euclid Pour tout le monde Allez Et ça C'est worse On va les laisser approcher Et venir S'ils veulent Venir me cogner On va donner leur eau A les cléber On pourrait reculer Pour leur casser la gueule Mais ça va les forcer A sprinter Et du coup Ils vont venir voir l'elfe J'imagine Pour l'empêcher De faire son overwatch Mais si je me mets là aussi Ils vont pas m'attaquer Ah Allez C'est au petit Très bien ça Pas le choix De toute façon Il faut qu'ils meurent Vite Donc on va leur mettre la max Et là Ils vont attaquer Non Ils pourront pas attaquer Donc on se met comme ça Impeccable A nous Tourbilol C'est au fer Tout le monde a résisté Parce que ma vie C'est de la merde On se met bien Et comme ça On est cote à cote A vous Ca bouge Ca touche Et du coup Je sais bien ce que je pensais Il a rushé l'elfe Pour l'empêcher De faire une attaque d'oppo Et du coup Tout le monde marche Raté Il a rushé Mais il a atteint personne Eux ils sont déjà Ils sont encore en mode Je prends du PLS Quant à toi Salope Bouc Ah là enfin Poussière Tu retourneras La poussière Alors deux attaques D'opportunité Si je bouge Mais Si je m'auto grenade Non Une bonne position ça Allez on esquive tout Allez l'elfe Raté Ah et ça touche C'est pas grave Tac Tac Elle Fort heureusement Ils ont claqué leur attaque d'oppo On peut un peu On peut un peu se planquer Genre là Et plutôt que de balancer du soin Parce que le soin c'est bon pour les femmes Euh Foudre en chaîne Et on l'empêche Et on l'empêche d'invoquer de la magie Allez Merci A vous Gnolo Il dit qu'il t'emmerde Et ça ignore la protection Donc vous avez autant d'armure que vous voulez Je m'en bats les couilles Bac bac Allez C'est la gifle On va pouvoir agir quand ils veulent Mais Il y a moyen de grave leur casser la gueule Je sais pas dans quel sens il est tourné lui Ah il est en diagonale Il surveille les deux Tant pis Et bah il est très bien là Allez On va faire des dégâts L'important je rappelle c'est de la tuer Il me fait attaquer mais le barbare pourra l'achever seul je pense Pas rap Dégage t'es sur mon chemin Voilà et quant à lui Parade bien joué Et je protège la prêtresse un peu en me mettant sur sa route Ok elle est toujours dans le gel c'est bien Mais au prochain tour elle va être libre Et ça va être un problème Elle est super loin Eux j'ai pas envie qu'il bouge en vrai Idéalement faudrait qu'il soit immobilisé Donc on va tenter Ouais parfait Ils attaqueront personne Ils iront nulle part Et on reste dans cette direction pour bloquer lui aussi Il va se mettre là Bravo l'ogre Bah ouais vas-y essaye Raté Il va être libre Non il est pas libre Ah si il est libre Chier Il est en overwatch C'est pas grave On continue à lui casser la gueule F*** Mais c'est vous Chier la parade partielle qui me couac dans mon maison merde On s'éloigne Salut je suis le ranger de Loubet On sait on sait On s'éloigne L'archer va me voir Ça peut tuer Mais c'est improbable Mais en même temps C'est bien d'y faire des dégâts Allez Bouc Parfait On se planque un peu Elle se réveille Et donc elle peut jouer là Qu'est-ce qu'elle va faire Elle attaque l'elfe Elle a le droit de faire une attaque à distance au corps à corps Apparemment oui D'accord C'est à nous Alors ça fait combien là de dégâts Euh C'est combien 43-60 Et ça 36-50 D'accord Donc c'est mal Mais ça repousse C'est bien Mais le truc c'est qu'ils sont paralysés Et burp Burp ça peut tuer Et assommer On essaye Et ben ça a fait exactement ce que je voulais que ça fasse Et ça c'est propre Et on va se mettre là Histoire de leur mettre la pression Tant pis C'est pas grave Alors il faut continuer à faire des dégâts à cette connasse là Parce que ça va finir pour nous poser des problèmes un jour Surtout qu'elle va se réveiller au prochain tour Ça mettrai plus loin Ça la sécurise On va absorber Petit Eto Rabidoc Ça nous met full life On fait face Le nain il peut agresser tout ce qui bouge Déjà en agressant lui Voilà Ça c'est propre Il reste sur place Il est très bien là où il est Le barbare Va faire un petit pas de côté Voir même un long pas de côté latéral arrière Voilà Belle esquive de sa part Et lui casser la gueule Voilà Et elle est libre malheureusement Elle va peut-être invoquer un connard en plus Mais Ah oui Ouch Aïe 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 J'ai envie de dire Je shield parce que je vais crever Ah ça tue On continue à lui casser la gueule Bouc Lui aura fait la liche à lui tout seul Ça va bien Ça aura tué ce connard Ça me permet de respirer un peu L'elfe à gros nichons Tu viens là Coucou Coucou Et tu fais des bisous Au voleur Debout Voilà Il revient Et c'est bien parce qu'il est de côté On va pouvoir en abuser là Grassement Et là toi tu fais C'est chrome Baston Achève le Ouais Voilà Il a été bouc Là t'es dans son dos Poignard moi ce colossal fils de pute Parade partielle Il est fort Il est fort Il est fort Ouais Le nain va pas pour le tuer d'un seul coup Donc vaut mieux qu'elle attaque Voilà Il est plus cédant du Cadoula Sprotch La chiffle de Namza Ça l'a pas repoussé Mets-le au sol Et dégâts Il est beau Aïe 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 Parfait Super Zut Putain Mais voilà Je serre les dents Il est immunisé contre la peur je crois Barrage d'acier Ça fait mal Et ça ça fait combien de dégâts 4,56 49,67 C'est plus mal Baston Petite flèche supplémentaire Alors c'est l'heure de mettre des soins Non trop loin Trop loin le roturier Il va donc avoir un soin normal Ah bah parfait ça Très bien C'est pour le motiver à Comment ça s'appelle Le motiver à attaquer le nain au sol Qui a quand même énormément de prod Donc il risque rien Il attaque Il attaque mais il a encore son tour Et là il a échec critique Et bah c'est parfait Allez c'est l'heure de la régène les enfants Régalez vous Qui a besoin de soin Alors l'alpha grossin a besoin d'un peu de son On la rapproche Truc de régène de PV C'est bon Ça ça le mettra full Et le nain il est à combien ? Le nain il est pas assez Il va falloir des sortièges normaux Donc allons-y Voilà Toi t'attends Toi tu heal Pas grand chose Faudra améliorer un jour Toi t'attends poliment Lui il se relève Mais il a pas le droit de jouer Il a le droit de jouer Tu croyais quoi Qu'un nain s'est pas bougé ? Il a le droit de jouer Alors qu'il était au sol Mais sinon c'est ok Pas de problème Tant pis Aller Commençons par le nain Ça tue ça Ça tue Il va être motivé À attaquer quelqu'un d'autre Genre le ranger Excellent Voilà qui nous fera gagner Le temps nécessaire Pour trouver les soins Dont nous avons besoin Je ne vois pas les soins Dont on a besoin Aïe Elle a un soin Mais il est pour elle Tant pis On en aura assez Au prochain tour De toute façon Ça tombe bien Il avait déjà besoin de soins C'était la cible Donc nickel On va juste le focus Et après on lui casse la gueule Ok Impeccable Optimisation Ready Optimisation prête Tenez vos positions Tenez vos positions Tenez vos positions mais bordel pourquoi on n'a pas encore assez de soins qu'elle en faire très bien moi j'ai pas fini Ech Voilà Voilà Fantastique Casse-lui la gueule Merci Excellent Tout va bien, je n'ai rien, mes livres non plus Clé mort durant l'île de violence gratuite Ouais, chaque coup réussi donne plus deux impacts au porteur jusqu'à la fin du combat Ça a l'air très 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 fort Surtout avec le barbare qui peut faire trois coups d'affilée Bougez pas, je reviens, je vais pisser Merci 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 Justement Justement Voilà Très adapté Et bien vendu Impeccable Plus 2 impacts par attaque réussite surtout si tu fais le coup à 3 impacts qui fait pack 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 et donc ça fait plus 6 impacts à chaque utilisation de compétences et si tu fais un strike qui tape 3 ennemis en même temps c'est plus 6 impacts gratuits en plus donc c'est ouf C'est écrit C'est écrit salle d'indexation thématique des collections savoir et documents archivés pour l'éternité pour la préservation de la connaissance et le développement de la sorcellerie Fichtre C'est du menzorien c'est un langage assez verbeux cela signifie juste grand index On entre Il est précisé aussi accès limité présence d'entités démoniaques incontrôlées la direction décline toute responsabilité en cas d'accès conduisant à la pulvérisation astrale par un livre maudit Ah Il y a une porte à l'aise qui est non ouverte Les nymphes ont des cartes sur du granit T'as raison Non mais ça dure plus longtemps Il a raison Ah et ça va bastonner grave ici chier Il y a plein de matos par contre Fouer la table Ouai des bombes Et bon ça Toutes les réponses à tous les examens de magie possibles doivent être ici Ah J'ai des noisettes pour les écureuils Excellent Quoi que ça zone pas Ah non pas mes poches Parfait Je suis occupé Laissez moi Bah et alors Je suis occupé Laissez Bah et alors on peut rien faire Bon bah tant pis Qu'est ce qu'il a lui comme blessure Commotion cérébrale Moins de l'intelligence Et lui Précision moins 10 Aïe Voilà Bonjour Et on se demande pourquoi j'aime pas les livres Eh Des livres qui volent Ils ont Des dents On aurait dû rester chez nous A rempailler des chaises en bois Crom aime pas les livres Il aurait pas peur Il storche avec le papier Yaha Parfait C'est que des bouquins Tach Cassons leur la gueule Dire C'est des arbres Qui sont déjà morts Qu'est ce que ça peut nous faire 22% d'esquive Cependant D'accord Manu le maudit de première année Troisième année Troisième année C'est eux qui sont forts Et j'imagine ils ont des sortilèges Les enculés les enculés Les enculés Des déc ψères Les enculés Desc捉ées .. C'est parti ! Ok c'est volontaire de ma part je vous rassure. Déjà. Ça c'est offert c'est cadeau de la maison. Attends. Ils attaquent à distance. Et c'est l'avenir. Allez ! C'est ça que je veux. Et puis après on se planque. Attendez. 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 On ne peut pas s'essuyer avec ce papier là. C'est pas grave. C'est pas grave. Parfait. Wow ! Bah attends. C'est pas si grave. Au contraire. Tout va bien. Sympa. Il va peut-être tuer le voleur là par contre. Ah chier bien joué. Attention à ne pas mettre le feu au livre. Fort heureusement. Nous avons survécu. Ok bah très bien. Et bah j'ai envie de dire baston. On a quasiment rien touché. Mais c'est pas grave. Ah non. Pas la barbe. The worldo. Et bouc. Ah bouc. Bouc. Bien. Kalunga. Bouc. On s'approche pour leur casser la gueule. On a perdu un peu de PV. On pourrait soigner. Ah il faut soigner. Voilà c'est pas plus mal. Ah il y a les nains n'ont jamais mal. Temps bas les couilles. Tourbilol. Torniol. Passons au dur d'île. Il y en a un qui est stone. C'est cool. Casse leur la gueule. Tends ta gueule. Et bouc. Un livre. L'autre on va l'emmerder. Lui il est joli. Il pourra rien faire. Ça craint. Je crains. C'est après qu'ils vont s'en donner à cœur joie à ces saletés. Bouc. Régène. Voilà très bien. Toi tu restes gelé. Puni. T'as pas le droit de jouer. Ou toi tu vas jusque là. Ah merde j'ai sprinté sans faire exprès. C'est pas grave. Le combo est bien gratuit. Pac pac pac. C'est worse. On lui passe dans le dos pour lui casser la gueule. F***. Allez. Ah pas gelé. Dommage. On brûle mais c'est pas une raison. Mais j'espère que c'est le reste.